Pour marquer les 300 ans de Rimouski, C.J.B.R. présente Parole de l'estuaire. Aujourd'hui, Jean-Marc Cormier fera lecture d'esquisses ou cinq lettres à Rimouski. Une ligne, Bobby. Rien qu'une ligne. Au moins une, Bobby. Je t'en supplie. Une ligne, c'est souvent la première moitié d'une phrase. Et la première moitié d'une phrase appelle la suite. Parce qu'elle ne peut pas rester suspendue dans le vide, au-dessus d'un verbe d'action coupé à mi-corps, il faut que la phrase se complète d'elle-même. Alors, elle n'a plus vraiment besoin que je la dessine. C'est plutôt elle qui me prend et qui m'amène quelque part. Je ne sais jamais exactement où elle s'en va, mais je la suis. J'ai besoin, pour démarrer, de sentir douloureusement le trop-plein dans ma tête. C'est toujours comme ça. Une première phrase, c'est un poème en prose qui se place. Une nouvelle, un roman qui se construit et qui se met à me tirer vers lui. C'est un projet, l'espoir d'un aboutissement quelque part, une quête de sens. C'est la vie. Une phrase encore, et c'est encore la vie. Un paragraphe, une page, un chapitre. Le choix du rythme, le jeu des souffles longs et des souffles courts. Les détails ou l'ellipse, des harmonies et des contrastes, la bassesse et l'élévation. Deux sœurs de sang. L'une ne se conçoit pas sans l'autre. Et c'est parti. Merci, Bobby. Merci bien. T'es toujours un chic type. Pour ce qui est de changer le monde, nous en dirons fort peu de choses. Quelques-uns vont se pencher sur la question tellement longtemps qu'ils vont rester pliés en deux jusqu'à la fin des temps. Mais ils vont pour la plupart s'asseoir ensemble et rechercher des consensus pour bien montrer publiquement que tout imbécile qu'ils soient, ils sont adultes. Rien ne va changer, parce que personne ne veut rien changer et parce que personne ne comprend rien ni du cul ni de la tête. Ce qui caractérise le monde entier, c'est son immobilisme, la recherche constante de la béatitude assise. Nous, nous adulerons régionalement des stars internationales dont on sait tout, sans jamais rien savoir de ce qui compte. Qu'elles s'enrument, que le visage leur tombe en morceaux. Ou qu'elles ratent le départ de leur avion à New York, nous le saurons à la une. Imaginez ce que ce sera télévisuel quand elles piqueront une sainte colère sur glace à leur bleu head coach. Les plus pourris des navets ricains occuperont les écrans de nos cinémas. Les sirops les plus infects nous seront distillés dans les oreilles par des FM commerciales qui prendront leur pognon chez nous. Leur pain dans nos assiettes. Pour nous rendre cette image du monde que nous aurons la capsulante idiocie neuronale d'attendre comme un exemple. Il n'y aura plus de guitare, de violon, de piano, d'accordéon dans nos chaumières. Nous écouterons nos lave-vaisselle et nous consommerons le génie en calme. Et nos jeunes n'auront plus qu'à choisir entre notre passivité et la furieuse révolte de leur bande de garage. La culture ne se consomme pas. Elle se crée, elle s'invente après l'ouvrage. Elle se prend au dessert, tout comme la liberté, qu'on ne demande jamais à qui que ce soit, mais qu'il faut si souvent saisir à la dérober. Dans un espace d'écriture, il faut prendre toute sa liberté. Il faut imposer le ton et la tournure de la phrase. Comme à chacun de ses gestes, il faut donner tout son souffle. On ne respire jamais l'oxygène essentiel avec la pompe d'un autre. Une région, c'est une demeure collective. Une ville, c'est une commune. Une maison, c'est un pays personnel. Ce sont des espaces que chacun doit occuper à sa manière. Il faut apprendre à y définir ses propres règles. L'auteur, Jean-Marc Cormier, a lu Esquisse ou cinq lettres à Rimouski, un inédit. L'équipe de production était composée de Micheline Morissette, Jacques Plante, Doris Dumais et Michel Girard. À demain pour la suite de Paroles de l'Estuaire, en compagnie de Jean-Marc Cormier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada